Le service régional du commerce de Tambakunda a procédé à une importante saisie de produits impropres à la consommation, composée pour la plupart de cigarettes. A cet effet, une séance d'incinération de ces produits a été faite. Aliou Badarasek est le chef du service régional du commerce de Tambakunda. Donc il faut le dire, depuis un certain temps, depuis plus d'une année, nous étions en train d'effectuer le travail sur le terrain, donc de retirer du circuit de distribution les produits qui sont impropres à la consommation. Et entre autres, il s'agit essentiellement de produits alimentaires et de produits non alimentaires, mais aussi des produits liquides et par ailleurs aussi des produits solides. Et nous en trouvons essentiellement du lait d'une grande quantité, mais aussi des margarines et de la boisson, mais aussi beaucoup de cigarettes, beaucoup de cigarettes de contrebandes, donc qui ont été saisies lors des opérations coup de poing au niveau des zones rurales, mais aussi en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. La valeur totale se célèbre à plus de 26 millions. Cependant, l'adjoint au préfet revient sur la quantité des produits incinérés. Toutefois, ce dernier indique que des contrôles seront faits pour assurer la sécurité alimentaire. Cette séance d'incinération peut procéder à la mise à feu suite aux saisies qui ont été opérées par le service régional du commerce de Tamba Konda. Donc, comme il a évoqué, la quantité qui a été saisie à peu près est évaluée à 26 millions, dont les 15 millions sont constitués par la cigarette, qui est également un produit de contrebandes. Donc, dans l'intensification, dans le cadre même de l'intensification, des contrôles des dispositions seront prises nécessairement pour améliorer les conditions dans lesquelles on pourra atténuer l'avancée ou bien atténuer la fraude qui se passe au niveau de la région de Tamba Konda. Éviter de consommer des produits périmés, cela peut nous préserver à des risques toxiques, infections alimentaires qui se manifestent principalement par la fièvre, la diarrhée, des vomissements, etc. Donc, il y a des risques toxiques, etc.